Voici notre détective de l'actualité, Laurent Guimier, le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Alors à la veille des vacances de Noël, vous décidez de vous plonger dans les manuels scolaires. Bah oui, parce qu'il y a quelques jours, c'est le dirigeant UMP, Guillaume Pelletier, qui a très gravement mis en cause les programmes d'histoire au collège et au lycée. Dans le collimateur de cet élu de droite, qui a d'ailleurs lui-même été prof d'histoire géo, il y a les manuels scolaires, écoutez-le, c'était dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Sur 50 livres d'histoire en circulation dans les collèges et lycées français, deux ou trois seulement parlent de Clovis, de Jeanne d'Arc, de Louis XIV, de Napoléon. Comment voulez-vous donner un pays à aimer à un peuple qui ne sait pas d'où il vient ? Clovis, Jeanne d'Arc, Louis XIV et Napoléon sont zappés de 95% des manuels d'histoire selon Guillaume Pelletier. Vrai ou faux ? Alors c'est faux, vous l'avez entendu et ça, ça m'a facilité le travail. Monsieur Pelletier cite ses sources, un article du Parisien, je l'ai sous les yeux, enquête parue le 2 octobre qui s'intitule « Pourquoi l'histoire est si mal enseignée » et qui raconte comment on fait disparaître les grandes heures de l'histoire de France au collège et au lycée. C'est ce que dit Guillaume Pelletier. Oui, mais il a forcé le trait. Ce chiffre de deux ou trois manuels seulement sur 50, il n'existe pas. C'est important parce qu'en disant cela, il affirmait que la plupart de nos enfants n'entendent pas parler de ces quatre personnages entre la sixième et la première. Alors, quelle est la vérité ? Selon Vincent Badré, l'un des trois auteurs cités dans l'enquête du Parisien, cet homme a épluché 40 manuels scolaires, donc il a fait un gros boulot. Clovis, le roi des Francs, n'apparaît plus que dans deux manuels sur six en sixième. Le problème, c'est que le règne de Clovis doit faire place aujourd'hui à l'étude d'autres civilisations. Donc souvent, les enfants ne font que croiser l'image de celui qui fut quand même le premier de nos rois convertis au christianisme. Et les trois autres personnages dont parlait Guillaume Pelletier ? Alors, ils ne disparaissent pas non plus à 95% comme l'affirme Pelletier, mais c'est vrai, l'historien que nous avons contacté le confirme, eux aussi perdent du terrain. Jeanne d'Arc et Louis XIV sont au programme de cinquième, mais à la fin de l'année, ce qui n'est jamais très bon. Idem pour Napoléon que les élèves de quatrième étudient chaque année. Alors pour résumer, l'école ne cache pas les grands personnages de l'histoire de France, mais nos enfants ne feront plus souvent que les croiser au détour d'une leçon. Sur le fond, Pelletier a donc parlé d'un vrai débat, mais sur la forme, il est un peu sorti de sa leçon. Et vous, vous avez été franc ce matin. Merci beaucoup Laurent Guimier. Jean-Pierre Elkabach, État-Alger. Sous-titrage Société Radio-Canada